Bonjour à tous, bienvenue en direct et en public du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique pour cette seconde édition du Festival. Et maintenant, le Festival international des idées proposé par Arte et France Culture. Vous êtes bien sous les radars. Chaque samedi à midi, du citoyen au politique, nous explorons les enjeux et les récits de notre époque. C'est une question de loi, parce que les lois sont déjà passées. Et donc maintenant, c'est une question de moyens pour accompagner. Durant les cinq ans qui viennent de s'achever, moi j'ai surtout beaucoup travaillé pour, un, permettre d'accroître les droits des personnes en situation de handicap et permettre l'inclusion par l'école et le travail. Par contre, ce qui est tout à fait vrai, c'est qu'on n'a pas été assez vite sur la question de l'accessibilité. Donc dans le projet que je veux maintenant défendre, il y a l'idée d'avoir un fonds pour accompagner, en particulier nos collectivités locales et nos grands opérateurs. Améliorer l'accessibilité par un fonds d'accompagnement des collectivités et des grands opérateurs, favoriser l'inclusion par l'école et le travail. Les promesses d'Emmanuel Macron, ici interrogées par une femme tétraplégique sur l'antenne de nos voisins de France Info, pendant la campagne présidentielle, peuvent ressembler à s'y méprendre aux promesses déjà engagées par ses prédécesseurs. Pourtant, en 2005, une loi cadre obtenue de Haute Lutte devait permettre d'améliorer la prise en charge et enfin d'inclure véritablement les 12 millions de personnes en situation de handicap, soit une personne sur cinq, en compensant leurs freins. 17 ans plus tard, force est de constater que le chemin reste long et semé d'embûches, voire devient un horizon bouché pour les premiers concernés et leurs proches, pour les militantes et militants de la cause, qui passent de la désillusion à la froide colère, voire à la résignation. Du travail à nos mobilités, de nos relations sociales à nos amours, nous serions donc conditionnés par nos identités de valides ou d'invalides, quitte à construire collectivement une société dite validiste, profondément inégalitaire et discriminante. Pourquoi tant de difficultés à repenser nos politiques publiques, nos espaces, nos croyances aussi, quand il s'agit d'inclure ces différences ? Où se nichent ces obstacles et comment emprunter ce chemin vers l'inclusion réelle ? Bonjour Charlotte Puiseux. Bonjour. Vous êtes philosophe, membre du collectif handi-féministe, les dévalideuses et de l'association Handi Parentalité. Vous avez signé de chair et de faire vivre et lutter dans une société validiste. C'est paru à la fin de l'été à la découverte. C'est quoi, Charlotte Puiseux, une société validiste ? Une société validiste, c'est une société où le validisme occupe une place très importante. Le validisme, pour résumer, c'est le système d'oppression subi par les personnes handicapées. On parle vraiment d'un système dans le sens où ça touche l'ensemble des personnes handicapées. Ça peut les toucher à des degrés diverses, mais ça les touche toutes. Et c'est ça aussi qui est important, c'est qu'on y reviendra peut-être par la suite. Mais le validisme nous fait croire que nos histoires sont personnelles et isolées, alors qu'en fait, pas du tout. Il s'agit bien d'un système validiste qui touche l'ensemble des personnes handicapées et puis qui les touche aussi surtout dans toutes les sphères de la vie quotidienne. Donc c'est toujours difficile de faire une liste précise, mais vous pourriez penser à tout ce qui touche votre quotidien, que ce soit vous loger, sortir de chez vous, aller au travail, aller à l'école pour les enfants, aller au café du coin, au cinéma, au resto, rencontrer des gens, sociabiliser, vraiment tout ce qui peut faire notre quotidien est impacté par le validisme et créer une hiérarchie des vies humaines entre les personnes qui sont désignées comme handicapées et celles qui sont désignées comme valides. Et du coup, le validisme, c'est l'idée que les vies des personnes handicapées seraient moins invalables que celles des personnes valides. On entendait Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle parler par exemple d'un fonds de compensation pour les collectivités, les grands opérateurs sur les questions d'accessibilité, favoriser l'inclusion à l'école, l'inclusion par le travail. Dans cette société, Valides, ce que vous décrivez dans votre livre, qu'est-ce que ça vous inspire, ces paroles du chef de l'État ? Après, comme vous l'avez dit, c'est des choses qui ont beaucoup été déjà promises et qui ne sont pas forcément arrivées. Après, les lois sont aussi loin d'être parfaites, parce que du coup, M. Macron disait que les lois sont déjà faites. Oui, mais elles sont loin, très loin d'être parfaites. Donc, il y a aussi un problème de ce côté-là. Ensuite, bien sûr, il y a un problème de moyens, ça c'est sûr aussi. Mais du coup, par exemple, pour la scolarité, on voit bien tous les mois de septembre, à la rentrée scolaire, le problème des AESH, des accompagnantes d'élèves en situation de handicap, qui manquent cruellement et qui, du coup, condamnent énormément d'enfants handicapés à ne pas pouvoir aller à l'école, sans compter que ces métiers sont très précaires. Donc, de toute façon, ça ne donne pas forcément très envie de faire ce métier parce que c'est des CDD, ce n'est pas des temps pleins, enfin, c'est très, très précaire. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il existe des lois, il existe aujourd'hui des politiques publiques du handicap, des maisons du handicap, mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ces lois, ce cadre, en fait, ne suffit pas à favoriser l'inclusion. Le problème de la loi de 2005, que vous évoquiez, qui est la grande loi du handicap en France, c'est qu'elle n'a pas forcément été faite avec des personnes concernées, c'est-à-dire qu'elle a été faite en collaboration avec des associations dites gestionnaires, qui se présentent comme représentantes des personnes handicapées, mais qui, pour beaucoup de personnes handicapées, ne les représentent pas. Donc là, il y a déjà un souci, en fait, c'est que, du côté de la représentation, il y a un problème, en fait. C'est pour ça que beaucoup de collectifs anti-validistes commencent à naître, parce que, justement, ces collectifs veulent se distancier de ces associations gestionnaires pour être des vraies représentantes des personnes handicapées. Et donc cette loi de 2005, elle a encore beaucoup, beaucoup de défauts, malheureusement. Donc il y a encore beaucoup à faire. Alors, justement, vous parlez de ces personnes qui se sont constituées en dehors de ces réseaux de gestionnaires pour faire entendre la parole des personnes handicapées. Odile Morin en fait partie. C'est une militante historique de la cause. En 2001, elle crée son association handisociale, qu'elle préside toujours, pour faire avancer les droits de ceux qui, contrairement à elle, n'ont pas toujours la capacité de se défendre face aux institutions. Elle est élue d'opposition à Toulouse. Elle est aussi un pilier du mouvement des Gilets jaunes dans sa région, en Haute-Garonne. Il y a effectivement toute une déconstruction à faire parmi les Français sur la question du handicap qui est traitée comme une question médicale et charitable, alors que c'est une question de droits fondamentaux de reconnaître qu'on est le fruit de la diversité humaine et qu'on n'a ni plus ni moins que les autres le droit d'exister et qu'il n'y a pas à nous ségréguer comme c'est organisé en France depuis des années. Plus on attaque l'ensemble de la population, plus nous, nous sommes les premières variables d'ajustement. Moi, par exemple, j'ai réussi par la pression et par mes connaissances en droit à faire que la MDPH de la Haute-Garonne finance l'aménagement de mon véhicule. Ça a été un changement de vie complet. C'est-à-dire que je suis passé d'un système maltraitant qui m'obligeait à réserver le moindre de mes transports 15 jours avant. Quel valide accepterait que le moindre de ses déplacements pour aller chez le dentiste, pour aller à la boulangerie, soit conditionné par une réservation 15 jours avant et par une incertitude totale jusqu'à la fin et des horaires qui ne sont pas adaptés, qui arrangent le service, mais pas la personne. Aujourd'hui, je ne dépends plus de ce système maltraitant. Et à partir du moment où j'ai mes auxiliaires de vie qui m'ont habillé, qui m'ont préparé, je sors quand je veux, comme je veux, à l'heure que je veux. La compensation du handicap devait permettre de rendre possible l'achat du fauteuil roulant. Mais en 2018, le gouvernement a tenté une première fois de revenir en arrière. Les textes ne s'appliquaient que dans la limite des budgets disponibles. Dans la limite des budgets disponibles, il suffit de faire que le budget ne soit pas disponible. pour ne plus avoir à financer. Et c'est ce que le gouvernement a mis en place en 2020. Par exemple, sur les aides humaines, on obtenait facilement 24 heures sur 24 pour les personnes qui en avaient besoin. Maintenant, c'est la croix et la bannière pour les obtenir. Et résultat, on organise de la survie. C'est-à-dire qu'on considère que quelqu'un qu'on lève à 11h du matin et qu'on couche à 17h, il a une vie normale. Ben non, je suis désolé. C'est pas ça la vie. On est dans une vision médicale et misérabiliste qui laisse croire que nos vies misérables, c'est le fait de nos incapacités et de nos maladies. Ben non. Vous savez, la douleur, par exemple, contre laquelle on ne peut pas toujours grand-chose, elle est bien plus supportable quand on est dans les activités, quand on est inséré dans la vie, que quand on est à tourner en rond autour de son malheur, enfermé chez soi. C'est un combat permanent, mais que tout le monde n'est pas en capacité de mener. Tous ceux qui ont été mis dans des établissements spécialisés dès l'enfance, ce qu'on leur a appris, c'est taisez-vous, faites-vous oublier, soyez déjà contents de ce qu'on vous donne. Vous êtes une charge pour la société, donc faites-vous oublier. Vous êtes une charge pour la société, donc faites-vous oublier. Aucun valide nous dit, Odile n'accepterait ce qu'on nous fait subir. C'est ça, du coup, la société valide, c'est comment, finalement, la société s'organise pour faire en sorte de vous faire comprendre que vous n'êtes pas le bienvenu ? Oui, Odile a très bien expliqué ce que c'était. De toute façon, la société, elle est construite par et pour les valides, donc elle est construite selon leurs propres besoins, qui restent des besoins sociaux, mais qui sont naturalisés. Et nous, à l'inverse, personnes handicapées, on nous fait comprendre que nos besoins, comme le dit Odile, il ne faut pas trop en demander, il faut déjà être content de ce qu'on nous donne, on nous envoie dans des institutions spécialisées parce que c'est pour notre bien, c'est ce qui correspond le plus à nos besoins spéciaux, justement, alors qu'en fait, tout ça, c'est une construction sociale, c'est nos besoins, ils sont le reflet de la diversité humaine. S'il y avait des personnes handicapées qui géraient l'État et qui pourraient construire une société pour les personnes handicapées, peut-être que les personnes valides, du coup, deviendraient aussi des personnes à besoins spécifiques. Mais voilà, tout est une question, en fait, de choix politique. Vous dites que c'est aussi, dans votre livre, la société qui organise le handicap. La preuve en est, à l'image de ce que vient de nous dire Odile, les difficultés à se déplacer. Vous racontez comment vous avez dû changer d'établissement scolaire, d'université à chaque fois parce que ces espaces n'étaient pas accessibles, que finalement, la Sorbonne, vous comprenez, on est quand même dans du patrimoine et donc le patrimoine, en fait, on ne le casse pas en France. C'est assez croustillant, ce passage. Mais qu'est-ce que ça veut dire que finalement, c'est notre société qui crée l'inadaptation ? Oui, en fait, ça, c'est une des grandes avancées du mouvement militant des personnes handicapées. C'est le grand modèle social qui a mis ça en évidence. C'est-à-dire qu'avant le modèle social, on considérait uniquement le handicap comme provenant de la personne, de son corps, de son individu, de ses défaillances. Et le modèle social a mis en avant que non, en fait, ce n'était pas que ça. Alors même, des fois, il a dit que ce n'était même pas du tout ça. Bon, après, certaines militantes sont revenues là-dessus en disant qu'il y avait quand même une part du corporel qui était à prendre en compte. Mais en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas que du corporel, c'est aussi en grande partie construit socialement. Et c'est là qu'est apparu notamment l'expression de personnes en situation de handicap. Parce que c'est pour expliquer que la personne, en fait, elle devient handicapée parce qu'elle se trouve dans un environnement inadapté. C'est ça, en fait, qui la rend handicapée. Pour autant, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Charlotte, puisque vous, vous définissez comme une personne handicapée parce que vous ne souhaitez pas utiliser cette expression de personne en situation de handicap. Pourtant, c'est souvent ce qu'on entend de la part des associations. En quoi ce qualificatif, ce renversement, le fait d'endosser le qualificatif handicapé, c'est une arme ? Après, moi, de par mes études de philosophie et ma thèse, j'ai beaucoup étudié la notion philosophique de retournement du stigmate qui m'a passionnée. que j'ai d'abord découvert dans les mouvements queer, notamment par ce mot qui était à la base une insulte, queer, et que les communautés se sont réappropriées pour s'auto-désigner avec fierté. Justement, vraiment, cette idée de fierté, elle est sans seule. Donc, on réutilisait cette insulte pour en faire une fierté. Et en fait, chez les personnes handicapées, alors c'est beaucoup dans le monde anglo-saxon, il y a ce processus, ce même processus qui est à l'œuvre dans le mouvement creep, ce qu'on appelle, donc moi, c'était mon sujet de thèse, le mouvement creep, qui, le mot creep, c'est cripple en anglais qui veut dire, pareil, est tropier, boiteux, infirme, une insulte, quelque chose de négatif utilisé par les personnes valides pour désigner les personnes handicapées. Et qui, du coup, les personnes handicapées se sont réappropriées ce mot, pareil, pour en faire une sorte de fierté et une revendication identitaire. Et en fait, c'est toujours difficile d'appliquer en France ce qui peut se faire aux Etats-Unis, notamment, mais c'est vrai que, du coup, on pourrait penser que le mot handicapé pourrait éventuellement suivre un peu ce chemin-là en étant déchargé de la négativité qui peut y être accolée et que les personnes concernées puissent se réapproprier. J'aime bien cette idée. Vous parlez même de la nécessité peut-être de mettre en place une marge des fiertés handicapées, au même titre qu'il existe une marge des fiertés queer. On n'en prendra peut-être pas la plus de marge, mais du coup, oui, quelque chose dans cette idée-là. Mais ça existe, en fait. Les disability pride aux Etats-Unis, notamment, ça existe déjà, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu encore l'opportunité de faire ça. dans cet objectif de visibilisation aussi, vous dites qu'il était aussi important de mettre en place des structures qui vous représentent vous parce que, bon, vous êtes une femme, vous êtes handicapée, mais il y a aussi la nécessité d'exister dans les luttes féministes. Pourquoi il était nécessaire de se défaire, en fait, des combats féministes majoritaires pour créer ces structures où, finalement, dans ce que vous vous endossez comme une forme d'intersectionnalité, vous êtes à l'intersection de plusieurs espaces de domination. Pourquoi est-ce qu'il fallait créer ces espaces-là pour faire en sorte d'exister dans le débat ? Parce que, malheureusement, d'après ma propre expérience et celle de beaucoup d'antiféministes, on n'est pas forcément entendus dans le milieu féministe généraliste. Moi, j'ai milité au sein d'une commission féministe en partie politique et c'est vrai que les fois où j'ai essayé de porter les questions spécifiques liées au validisme et au croisement des oppressions entre validisme et sexisme, ce n'était pas forcément entendu et puis surtout, comme je le dis, il ne suffit pas de faire un topo une fois par an pour que les choses changent, malheureusement. Et on voyait au quotidien que dans les activités militantes du quotidien, les validistes n'étaient pas... il n'y avait pas d'action anti-validiste. Sachant que, et ça, vous me l'avez dit en préparant cet échange, les femmes handicapées sont les premières victimes d'agressions sexuelles et pour le coup, la question de l'inclusion, c'est aussi d'être en capacité d'entendre cette parole-là. C'est ça aussi l'enjeu, c'est de poser sur la table et en débat ces réalités-là qu'aujourd'hui, on ne veut pas entendre ? Ah bah oui, c'est... la question des violences sexuelles, c'est, pour moi, un enjeu de l'anti-féminisme et je trouve ça vraiment dommage que le féminisme ne s'en parle pas plus de cette question, justement, de la spécificité des femmes handis par rapport aux violences sexuelles parce que, voilà, comme on le disait dans notre échange, là, pour le coup, patriarcat et validisme trouvent un bon moyen de se lier et de faire énormément de dégâts donc il y a vraiment un jeu entre ces deux systèmes d'oppression qui est à l'oeuvre dans ce qui se passe et voilà, et du coup, c'est un enjeu hautement féministe, bien sûr. Alors, vous allez entendre, Charlotte Puiseux, un générique qu'on connaît particulièrement nous tous. Vous l'avez reconnu, c'est le générique du Téléthon, chaque premier week-end de décembre, on a des activités partout en France dans les centres commerciaux, les antennes de France Télévisions diffusent 30 heures de programmes contre les myopathies pour faire avancer les recherches. Cet événement recueille 3% des dons annuels des Français, c'est la plus grosse collecte populaire au monde. Charlotte Puiseux, vous êtes atteinte de myopathie et vous avez participé enfant à ce programme. Vous racontez même dans votre livre comment vous tentez d'échapper à cette traversée du Mont-Saint-Michel que votre grand-père organise chaque année et pourtant, il faudrait selon vous en finir avec le Téléthon ou tout du moins avec la représentation que le Téléthon fait dans nos imaginaires des personnes en situation de handicap. Oui, parce que le Téléthon c'est l'image type de personnes handicapées comme objet de soin et du coup, non sujet de droit comme pour reprendre une phrase pas mal utilisée dans le milieu antivalidiste. Nous, ce qu'on veut, c'est être des sujets de droit et non des objets de soin. Et le Téléthon, on est en plein dans le système caritatif qui nous présente, en plus, c'est souvent deux enfants, il faut dire ce qui est, parce que justement, ça accentue ce côté caritatif. donc il y a cette infantilisation du débat et cette dépolitisation. Parce que la charité entraîne de la dépolitisation ? Oui, parce que du coup, on nous prie, en fait, on ne parle pas au Téléthon de validisme, par exemple. Je n'ai jamais entendu ce mot utilisé au Téléthon. Donc on dépolitise totalement parce qu'en fait, la politique ne ferait pas donner, ne rentre pas, ne donne pas envie aux gens de donner de l'argent. donc ça ne rentre pas du tout dans la logique caritative de parler politique et politisation et validisme. France Culture, sous les radars, Nora Amadi. Ah, c'est l'heure du café. Attends, attends, attends. Vas-y. T'inquiète pas, on tourne, on tourne. Alors, un café ? Avec plaisir. Oui. Je ne te brûle pas. Oui. Je ne brûle pas. Oh là là, oh là là, oh là là, t'es sûre que... Bon. Tu l'as trop remplie. Ah, ben ouais. Ben oui. Ben oui. Je suis reporteur et j'ai eu un AVC très grave. Avant, j'étais douée dans mon métier. Je suis dure et je suis très pro. Mais tout d'un coup, j'ai eu un AVC terrible. mon cerveau est endommagé. Je suis émue, mais j'avance, à pas de géant, à part de fourmi, qu'importe, mais j'avance et je suis fort et je suis déterminée à retrouver tous les mots précises, à dialoguer et ça sort, quoi. Qu'est-ce qui te manque le plus ? Voir des gens bavardés comme avant. On parlait, mais on parlait des heures, quoi. Et je ne parle pas assez, vraiment. Et je me sens seule au plus profond de moi. je parle axé, je parle correctement, mais les mots, voilà, quoi. Ils sont où, les mots ? Eh ben, tout enfoui, tout enfoui. Ouais, ouais, franchement. Mais on parle, c'est sûr qu'on parle, mais c'est pas comme avant. Et ça me gêne, vraiment, ça me gêne. Je chantais, mais le samba, la musique, je chantais, mais comme un fou, quoi. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fermait le camp, dont on la touche. Non, mais c'est dur, hein. je me suis fait tout petit. Non, mais c'est dur. Ouais, ouais. Depuis le début, quoi. Je patiente, mais j'aimerais bien travailler comme avant, parce que là, c'est urgent, quoi. j'ai envie de, j'ai envie de, j'attends, j'attends, un, deux, trois, trois ans, j'attends, trois ans, j'attends. C'est, c'est un long chemin, quoi. Et un long chemin dur. Les gens sont plus fermés. Ils sont plus fermés. Exactement ça. en fait, d'avoir perdu les mots. Ouais. Ça t'isole. Ouais, ça m'isole. À quel point ? Ça m'isole, mais à quel point ? Oh, mais au secours, quoi. Je suis émue, mais c'est, c'est la phrase exacte. J'ai, je pleure, quoi. Je pleure. Enfin, bref. Je marche doucement et, enfin, avant, deux ans et demi en chaise roulant. Mais je marche et je claudique. Mais je marche, quoi. Je marche. Et voilà, quoi. Je marche tout simplement. C'est dur. Mais je suis, moi, je suis très contente du chemin parcouru. Je suis... Et puis, t'es en vie ? Et je suis en vie, mais on parle. On parle, on parle comme avant, enfin, pas comme avant, mais presque comme avant, quoi. On parle ? Je fume et la touvre Eiffel, le... mon Parnasse. Enfin, je suis en vie, quoi. Voilà, c'était le témoignage de Sarah. Sarah a 42 ans. Elle a été victime d'un AVC très grave il y a trois ans. Et désormais, elle se reconstruit, elle vit seule, elle marche, ou plutôt, comme elle le dit si bien, elle claudique, mais elle continue à se battre pour gagner en autonomie. Charlotte Puiseux, c'est la semaine de l'aphasie, justement. Ce handicap touche 300 000 personnes en France. 155 000 personnes sont atteintes chaque année par un AVC et 3 000 restent aphasiques. Il faut savoir qu'en France, la question du handicap acquis, elle est réelle. 85 % des handicaps sont acquis après l'âge de 15 ans. Ça pose la question de l'inclusion, du rapport au travail aussi. Elle nous le dit, elle aimerait bien retravailler, mais quand on est en difficulté face à la langue, dans une société où la langue est à ce point importante, ça pose aussi la question de comment est-ce que nous, on doit changer. On est aussi dans une société où le rapport au productivisme, à l'aptitude, à être capable, fait qu'il est compliqué d'inclure ces personnes-là. Oui, de toute façon, le capitalisme, la société capitaliste dans la galangie est un vrai problème validiste. Dans le capitalisme, le décor est toujours plus productif, toujours plus rentable, quitte à les rendre handicapés. Justement, on parle des handicaps acquis, mais le capitalisme est une des premières causes des handicaps acquis, je pense. Par les accidents du travail, c'est ça que vous voulez dire ? Voilà, exactement. Mais de toute façon, dans l'histoire du handicap, la question des accidentés du travail a été un des piliers, en fait, pour faire avancer à l'époque la question du handicap. Donc, le travail, c'est malheureusement, encore plus dans nos sociétés capitalistes, un gros générateur de handicaps acquis. On pense aussi au handicap psychique, au burn-out, taux de dépression, etc. Donc, évidemment, que le capitalisme est pour beaucoup très lié au validisme. Et après, aussi, je pense que, justement, dans le validisme, il y a cette idée d'opposer les identités handicapées et valides, alors qu'en fait, on voit à travers les exemples des handicaps acquis ou aussi des handicaps invisibles que, en fait, ces deux identités, elles se mélangent. on peut être handicapées à un moment, puis on peut être valides à un autre moment et vice-versa. On peut être valides et devenir handicapées, on peut être un peu valides, un peu handicapées à un moment. Et puis, il y a le handicap visible et il y a le handicap invisible dans vos paris aussi. En fait, je pense que c'est vraiment important de penser ces deux identités ensemble sur un continuum, ce que j'explique dans le livre, et vraiment de ne pas les séparer, en fait. Mais quand on parle de continuum, c'est aussi la nécessité de penser qu'un corps handicapé devrait être aussi aimé, désiré, sexualisé, d'avoir le droit aussi de porter un enfant. C'est aussi comme ça que vous avez créé et que vous participez à cette association anti-parentalité. On est bien loin, là, pour le coup, des débats autour de l'assistance sexuelle dont devraient bénéficier les personnes handicapées. Mais qu'est-ce que ça dit, en fait ? C'est une forme de droit à la normalité. C'est faire humanité, ça veut dire faire de la place à tous dans toutes ces composantes. J'aurais plutôt tendance à dire droit à la normalité, en fait, pour tout le monde, y compris pour les personnes présentées socialement comme valides. Je pense que c'est ça aussi que le combat anti-validiste apporte et qui, pour le coup, peut être bénéfique à tous et toutes. C'est l'idée qu'on a tous le droit, toutes le droit d'être dans ce monde, d'avoir notre place, peu importe nos différences. Il faut arrêter de les hiérarchiser, justement, de dire telle différence et le fait que votre vie est moins valable d'être vécue. Non, pas du tout, en fait. C'est ça, ce que le combat anti-validiste apporte à tout le monde, encore une fois. C'est le droit plutôt à être tous et toutes anormales. C'est le droit à être tous et toutes anormales. L'humanité est partout, c'est ce que vous écrivez. Je vais finir avec les derniers mots de votre ouvrage. Les voix qui s'élèvent aujourd'hui proposent une autre histoire, celle racontée depuis la marge, les bas côtés, le caniveau même, celle dont le centre ne veut pas pour ne pas risquer de perdre ses privilèges, mais celle qui s'écrit quand même à force de lutte. Merci, Charlotte Puiseux. Je rappelle votre livre de chair et de faire vivre et lutter dans une société validie séparue à la découverte. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast, bien entendu, sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Merci à Pauline Chanut et à Antoine Dulster qui l'ont préparé, à June Lopper qui l'a réalisé. À la technique, c'était Valérie Lavallard, Tarr Bouclifa et Étienne Collin. Applaudissements Sous-titrage ST' 501